Aujourd'hui on va parler d'une pathologie intestinale très compliquée, très mal connue, surtout en France, mais guérissable, qui s'appelle le SIBO. Si vous regardez cette vidéo, que vous pensez avoir les symptômes du SIBO, qu'on va détailler tout à l'heure, ou si vous avez le SIBO de manière déclarée, je vous fais cette vidéo pour vous dire que c'est possible d'en guérir. Par contre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est très très compliqué. C'est une maladie qui est très mal connue par les médecins en France, qui est très mal maîtrisée, même parmi chez les naturopathes, c'est très rare de trouver quelqu'un de compétent. Les personnes les plus compétentes pour vous accompagner en SIBO sont des personnes qui ont été soit formées à l'étranger, soit des médecins qui se sont intéressés en particulier au SIBO, ou soit des naturopathes fonctionnels qui ont également été formés à cet accompagnement. Mais c'est extrêmement rare en France, mais il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du SIBO, si vous regardez cette vidéo, que vous avez le SIBO, que vous en avez les symptômes, vous devez devenir expert en SIBO. De toute façon, c'est comme ça, c'était le cas pour moi aussi. La raison pour laquelle je me suis intéressé à la naturopathie, parce que j'avais des problèmes et que personne n'arrivait, personne ne m'aidait à les régler. Donc j'ai dû me renseigner moi-même. C'est triste, mais c'est comme ça dans la vie. Souvent, on devient expert, on commence à s'intéresser à sa maladie, à la santé, lorsqu'on a de gros problèmes. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Vous donner des infos. Ce n'est pas uniquement avec cette vidéo que vous allez devenir expert du SIBO, mais au moins, ça va y contribuer et vous allez faire votre petit chemin pour venir à bout de cette pathologie. Si vous voulez travailler avec moi, ça se passe en description. Vous avez le lien vers mon site web où vous pouvez me contacter. Alors, avant de parler, de présenter le SIBO, il faut faire un petit rappel sur le système digestif. À ce sujet, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Physiologie de la digestion. Je la ferai affichée. Vous pouvez aller la voir en haut, parce que je ne vais pas m'attarder non plus sur l'anatomie, mais on va rapidement rappeler que l'intestin est composé de deux parties. La première, c'est l'intestin grêle, et la deuxième, c'est le côlon. La principale différence entre ces deux parties, c'est que dans l'intestin grêle, la première partie, le travail, ça va principalement être de la digestion des aliments et l'absorption des nutriments qui en découlent. Il y a une faible activité bactérienne de micro-organismes dans l'intestin grêle. Et au contraire, dans le côlon, il va y avoir une faible activité d'absorption. Il y a essentiellement de l'eau et quelques vitamines, comme la vitamine K, qui vont être absorbées. Mais sinon, il y a une faible activité d'absorption, contrairement à l'intestin grêle. Par contre, il va y avoir une grosse activité bactérielle de micro-organismes, c'est là où il y a la plupart des bactéries du système digestif, qui vont donner lieu à la fermentation, à la putréfaction, des glucides et des acides aminés. Et tout ça va nous aider à former la selle qui va être expulsée à travers l'anus aux toilettes. Il faut également savoir que ce qu'on appelle du coup le microbiota, donc l'ensemble des micro-organismes qui va peupler votre système digestif, il faut bien comprendre qu'on a plusieurs types de bactéries qui sont présentes de micro-organismes, de levures et de champignons. Et que tout ce petit monde coexiste normalement, en parfaite harmonie, dans des ratios les unes par rapport aux autres. Comme par exemple, dans le plasma sanguin, on a des minéraux qui sont dans des ratios les uns par rapport aux autres, oméga-6, oméga-3, sodium, potassium par exemple, il en est de même pour le microbiote. Et donc dans ce microbiote, on va retrouver tout un tas de bactéries qui ont plusieurs rôles très importants dans la santé. Elles servent notamment à la digestion des aliments. Elles servent à équilibrer les flores. Elles produisent même des nutriments comme les folates ou la vitamine K ou encore des acides gras à chaîne courte. Et ce qu'il se passe dans le SIBO, c'est qu'on a... Le SIBO, qu'est-ce que ça veut dire ? Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc en gros, ça veut dire que dans votre intestin grêle, vous allez avoir des bactéries du côlon qui vont remonter, parfois même jusque dans l'estomac, lorsque le SIBO est à un stade extrêmement avancé. Donc vous allez avoir un surdéveloppement bactérien dans l'intestin grêle où normalement, il ne devrait pas y en avoir. Donc comme vous allez avoir une modification du microbiote au niveau de l'intestin grêle, vous allez également, comme on l'a vu tout à l'heure, les bactéries ont un rôle fonctionnel. Donc comme vous allez modifier la structure de votre intestin grêle, vous allez également modifier sa fonctionnalité. Et il peut même en découler des problématiques comme la porosité intestinale et l'inflammation. Mais on va y venir tout à l'heure. On va commencer déjà par les symptômes. Si vous regardez cette vidéo, soyez attentifs aux symptômes que je vais vous décrire. Déjà dans le SIBO, les symptômes les plus courants, ça va être des ballonnements, des gènes, des douleurs abdominales, épigastriques, donc juste en dessous du diaphragme, typiquement après les repas. Et plusieurs heures après les repas. Un autre grand symptôme sont les gaz. Les gaz qui vont être issus de la fermentation des glucides et des fibres par les bactéries. Donc les bactéries vont manger les glucides et les fibres et vont produire ces gaz qui eux-mêmes vont entraîner des ballonnements. A côté de ça, de temps en temps, on peut avoir des diarrhées et de la constipation qui accompagnent le SIBO. Il y a d'autres symptômes que je vous ferai afficher, mais voilà les principaux. Donc on l'a dit tout à l'heure, le SIBO, c'est un surdéveloppement bactérien anormal qui a lieu en particulier dans l'intestin grêle. Alors qu'est-ce qui cause le SIBO ? Vous savez qu'en naturopathie, on cherche toujours la cause de la maladie et c'est en réglant la cause et uniquement la cause qu'on règle le problème sur le long terme. Le manque de péristaltisme est une grande cause qui peut provoquer le SIBO. Pour une raison simple, c'est que si vous avez un manque de péristaltisme, si votre bol alimentaire peine à se frayer un chemin à travers votre système digestif, si vous souffrez également de constipation, le bol alimentaire va passer plus de temps dans l'intestin grêle et plus de temps dans le côlon, donc il va pouvoir nourrir les bactéries plus longtemps, ce qui peut faciliter un surdéveloppement. Un problème au niveau de la valve iléocolique peut également poser problème puisque c'est la valve qui va séparer le côlon de l'iléon qui est la dernière partie de l'intestin grêle. Donc si cette valve s'ouvre pour une raison X ou Y, on a des bactéries qui peuvent pénétrer dans l'intestin grêle. On a également les antibiotiques qui peuvent favoriser le SIBO. On a des pathologies comme la maladie Crohn, le syndrome de l'intestin irritable, la maladie celiaque, le diabète, une baisse de l'immunité, mais aussi un manque d'acidité, d'acide chlorhydrique. Toutes ces causes évidemment vont être liées à une hygiène de vie déséquilibrée qui va concerner l'alimentation, le stress surtout, et puis dans une moindre mesure, l'activité physique et le sommeil. Alors il existe des tests qui permettent de savoir si on a le SIBO ou non. Le problème c'est qu'en France, la plupart de ces tests sont malmenés et on estime qu'il y a énormément de faux négatifs. On se retrouve avec des gens qui ont tous les symptômes du SIBO qui font des tests en clinique, privé, en hôpital, qui sont négatifs. Et quand les personnes, bizarrement, vont dans des endroits spécialisés, parfois à l'étranger, quand ils font les bons tests, ils se trouvent avec un résultat positif. Les tests les plus connus sont les tests respiratoires à l'hydrogène et au méthane. Donc je vous mettrai en description un article de blog qui vous permettra de vous tourner vers les meilleurs lieux pour faire des tests SIBO. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de la médecine, on va, comme vous allez chez le médecin, on va vous prescrire le plus souvent des antibiotiques pour éradiquer du coup ce surdéveloppement bactérien anormal. L'antibiotique le plus prescrit est la rifamicine ou le rifamicine qui va agir sur l'inhibition de l'ADN polymérase des bactéries Gram positif et négatif. Donc en d'autres termes, cet antibiotique va empêcher la bactérie de se répliquer, de transcrire ses gènes et donc elle va mourir. Le problème de cet antibiotique, c'est qu'il ne va pas seulement tuer les bactéries pathogènes, il va tuer toutes les bactéries. Donc c'est tout votre microbiote qui va en prendre un coup. Comme on a détaillé tout à l'heure le rôle du microbiote, vous savez ce qui va en découler, une mauvaise digestion de vos aliments, donc il peut en découler des carences, donc il peut en découler tout un tas de problèmes physiques, physiologiques et même psychologiques. Parce qu'une carence nutritionnelle va également affecter les neurotransmetteurs, les hormones. Il faut savoir qu'après un traitement antibiotique, en moyenne 50% des patients récidivent selon Chris Cresser, dont je vous ai mis l'article en description. Alors qu'est-ce qu'on a comme axe de travail pour stopper le SIBO ? Bien évidemment, vous l'avez compris, on va devoir faire ça en plusieurs étapes. On sait que de toute façon, il va falloir faire entre guillemets le ménage au niveau des bactéries, mais on peut, avant de faire ça, leur rendre la vie un petit peu plus compliquée. Puisqu'on sait que les bactéries se nourrissent essentiellement de fibres et de glucides, donc je pense que je ne me mouille pas trop en disant ça, mais il est probable qu'elles puissent se nourrir d'autre chose, mais c'est leur nourriture préférée. Donc là, vous allez me dire, ok, on n'a qu'à arrêter de manger des glucides et des fibres, et on va affamer les bactéries. Oui, mais le problème, c'est que vous allez également affamer les bonnes bactéries, et les bactéries du côlon. Et est-ce que c'est forcément bon, sur le moyen et long terme, de se priver de glucides et de fibres ? Je ne sais pas. Donc on ne peut pas simplement affamer les bactéries comme ça, ce serait trop facile. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont le SIBO qui se mettent à jeûner et qui, en fait, pendant le jeûne, se sentent très bien, et dès qu'elles recommencent à manger, ça repart. Ça veut bien dire que, bon, affamer un microbiote, c'est quand même extrêmement compliqué, et ce n'est pas à coup de quelques jours de jeûne qu'on va tout rétablir. Donc le premier axe de travail qu'on va proposer généralement en naturopathie, il est évidemment sur l'alimentation. Il y a différentes approches, il y a des gens qui vont partir sur des régimes sans FODMAP, il y a des gens qui vont plutôt partir sur des régimes GAPS, bref, le dénominateur commun de tous ces régimes, c'est que ça va être des régimes low carb. On va réduire fortement sa consommation de glucides, on va aussi essayer de réduire sa consommation de fibres, puisque les bactéries vont s'en nourrir. Les fibres, si vous voulez, c'est de la famille des glucides. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout manger de glucides, pas du tout de fibres, non. En fait, ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Il y a des gens en mangeant, en croquant dans une pomme, ils vont fermenter, ils vont baloter immédiatement. Il y a des gens qui vont pouvoir mettre des glucides brus, un petit peu par-ci, par-là, des fruits, du miel, des tubercules. Ça va passer, mais pas chez tout le monde. Donc, ça, c'est individualisé au cas par cas. Mais l'idée générale qu'il faut retenir, c'est faible en glucides, faible en fibres. Et pour les fibres, à la limite, si on veut avoir les nutriments des légumes, on peut se tourner à ce moment-là, temporairement, vers les jus de légumes. Il y en a d'autres qui vont carrément se tourner vers le régime cétogène. Une fois qu'on a dit ça, on va également enlever tous les aliments qui nous posent problème. Les aliments qui vont vraiment déclencher chez nous de gros ballonnements, de gros problèmes. Ça, pareil, ça va être propre à chacun. Il faut identifier ces aliments et les enlever temporairement. Je sais qu'il y a des gens comme le docteur Eric Baer qui proposent le jeûne intermittent à ce moment-là pour vraiment laisser les intestins se débarrasser du résidu, vraiment faire le ménage, enlever tout ce qu'il y a dans l'intestin grêle, dans le côlon. Et ça, le jeûne intermittent le permet plus facilement. Ce qu'il faut également, c'est acidifier l'estomac au maximum pour qu'il n'y ait aucune bactérie qui puisse s'y développer. Donc là, ça va passer également par l'alimentation, par la consommation de protéines animales de qualité, riches en micronutriments, notamment en zinc, en vitamine B1. Il va également falloir consommer suffisamment de chlore, de potassium et de sodium, puisque ces trois micronutriments, ces trois minéraux, servent à fabriquer l'acide chlorhydrique. Donc par exemple, le sel de guéran non raffiné ou tous les sels qui sont non raffinés gris peuvent être très intéressants. On peut aussi utiliser le vinaigre de cidre non pasteurisé au début d'un repas. Au niveau des aliments qu'on va enlever, on va aussi dire au revoir aux céréales complètes et raffinées, aux légumineuses et aux oléagineux. Le docteur Eric Berg propose également de rajouter de l'oignon, de l'ail et de l'origan qui sont antibactériens. À faible dose bien sûr, puisque ce sont des aliments. Si on veut une plus grande action, il va falloir se tourner vers la phytothérapie, l'aromathérapie. On verra ça dans la partie d'après. Donc voilà, on a l'axe alimentaire sur lequel on peut travailler en premier temps. Et ça va nous permettre déjà de baisser, de réduire tous les symptômes qui nous font mal, qui nous font souffrir. Et ça va déjà permettre d'amorcer le déclenchement de cette baisse de développement bactérien. À côté de ça, il faut absolument faire un travail sur la gestion du stress. Vous n'avez pas idée à quel point le stress peut favoriser un SIBO. Le stress va évidemment agir sur le péristaltisme puisque le péristaltisme, je vous le rappelle, dépend du système nerveux autonome. J'ai fait une vidéo sur le sujet, allez la voir. Si vous ne savez pas ce qu'est le système nerveux autonome, puisque quand vous êtes stressé, vous passez sur la voie orthosympathique et le péristaltisme, c'est la voie parasympathique. Vous ne pouvez pas faire le dos en même temps. Donc tous les moments où vous stressez, où vous êtes dans des situations que vous ne pouvez pas gérer ou mal gérer, vous allez empiéter sur votre péristaltisme. Ça va mener à la constipation qui font partie des causes du SIBO. Mais il y a bien d'autres raisons encore qui vont concerner l'immunité par exemple. Donc alimentation, réduction du stress, ça c'est les premières étapes. Ensuite, on va avoir une étape qu'on dit de nettoyage. Donc là en gros, le but ça va être d'utiliser soit des plantes naturelles, soit des antibiotiques pour tuer, éliminer les bactéries pathogènes. Mais on va également toucher à l'intégralité du microbiote. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui va se faire sur un temps limité de quelques jours. Au niveau des huiles essentielles, vous trouverez facilement sur internet les huiles essentielles qui sont utilisées, qui sont antibactériennes. Parmi les plus connues, il y a l'origan, la cannelle par exemple. Et au niveau des antibiomes, ça c'est votre médecin qui vous le dira. Sachant qu'il faut savoir que pendant cette période où on fait le ménage, il est très important de ne pas faire de craquage puisque c'est le moment où on fait le ménage, c'est le moment où le microbiote va baisser, les bactéries vont être éliminées. Ce n'est pas le moment de faire une rechute. Donc pendant cette période-là, un céto carnivore peut être intéressant. Vraiment sans glucides, sans fibres, ça peut être pertinent à ce moment-là, mais on n'est pas obligé. Il y a des gens qui vont très bien pouvoir faire ça. C'est uniquement des propositions. Et une fois que ce nettoyage est fait, on va passer à une troisième phase où on va réensemencer l'intestin avec des probiotiques. Donc là, ça va être légumes lactofermentés, lait cru, kéfir de lait, choucroute. Voilà, toutes ces choses-là qui contiennent beaucoup de probiotiques. On peut également le faire avec des probiotiques de pharmacie, des compléments alimentaires. C'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Et enfin, dans une quatrième partie, une fois qu'on a bien réensemencé l'intestin, on va réintroduire doucement, à pas de souris, les aliments qui posaient problème, qui nous faisaient ballonner avant. Et à ce moment-là, on saura si on a véritablement guéri son SIBO ou non. On peut également repartir faire des tests dans les bons endroits pour vérifier l'état du microbiote et voir si on a réussi à rééquilibrer celui-ci. Voilà, donc vous voyez que c'est tout un chemin, c'est différentes étapes. On a une première étape d'éviction avec un travail sur l'alimentation, le stress. On a une étape de nettoyage. On a une étape de redéveloppement avec les probiotiques. Et une dernière étape où on vient tester ses capacités digestives. Alors, vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Le faire tout seul, il faut emmagasiner un paquet de connaissances et il ne faut pas se rater. C'est pour ça que, bon, pour le SIBO, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux de se faire accompagner par quelqu'un de compétent. Je me tiens également à votre disposition pour accompagner le SIBO. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le lien vers mon site web est dans la description et vous pouvez me téléphoner et puis on discutera de tout ça et on verra ce qu'on peut faire. Mais je vous encourage vraiment à récolter des infos et surtout du côté anglo-saxon parce qu'en France, on est complètement à la ramasse sur ce genre de pathologie. On est encore au Moyen-Âge. Donc, faites vos recherches, faites-les bien et faites-vous accompagner car c'est possible d'en guérir. Je vous dis à plus sur Vitaï TV. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501